et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tenter à nouveau d'être un cambrioleur la dernière fois ça s'était pas très très bien passé aujourd'hui on va tester american theft 80s vous allez voir donc c'est dans les années 80 comme son nom lundi qu'on va arriver dans une ville on va devoir remplir une mission ça va mal se passer et grosso modo bas on va devoir faire des petits boulots et essayer de s'en sortir allez c'est parti on va tester ça tout de suite bon voici la maison apparemment qu'on doit cambrioler on nous a on a choisi juste coupé une petite intro où il y avait un type au téléphone qui nous disait qu'on était incroyable et qu'on savait ce qu'on devait faire et il nous a dit de passer par le balcon et d'accéder à la chambre bon ça doit pas être la maison de n'importe qui c'est pas eu alors moi je le sais déjà mais parce que bon chez vous je sais pas moi y'a pas d'agent de police dans ma maison donc de base ça doit pas être un pélo quoi hop alors donc on peut rentrer bien évidemment donc tout classique on peut s'accroupir on a un sac à dos qui va nous servir d'inventaire on peut bien évidemment dérober quelques objets voyez hop cette grosse colonne en marbre elle est passée dans mon inventaire direct c'est plutôt pratique donc on peut fouiller pas mal de choses alors pas cela mais il ya d'autres meubles qu'on va pouvoir fouiller je vous montre juste même si je sais que cela son vidéo vous n'avez pas vu ça dans la partie de test allez hop voyez on peut prendre tous les fins tiroirs un à un comme dans l'autre jeu aussi exactement alors je trouve que playway ils améliorent à chaque fois leur gameplay honnêtement je suis enfin de mieux en mieux surpris à chaque fois que je teste un de leur jeu quoi alors il ya un garde là bas au bout bon moi j'ai marché normalement mais effectivement il aurait peut-être fallu s'accroupir mais bon je vous avouerai que là c'est un peu scripté ce passage là c'est pour nous mettre un petit peu dans le bain hop on va devoir aller se cacher un tu n'as pas entendu ces portes en bois grâce et absolument pas quoi il a regardé ce qui fait trop marrer le mec a un petit problème il y aurait pas quelque chose inséré là où il faut pas parce qu'il marche pas bien non je sais pas je j'ai l'impression que tu vas pas terrible bon du coup on peut ressortir il n'y a plus personne alors je fouille pas j'ai tout fouillé dans ma partie test est effectivement il n'y avait pas grand chose quand même si vous voulez vérifier par vous même mais voilà il ya des petites statues à gm je suis plein bon tant pis hop là on va aller par ici moi j'avais commencé à tout fouiller vous avouerez qu'on va faire au plus vite là pour le coup on est chez ce gars là quoi et notre voleur très arrogant il prend le temps de faire des petites blagues voilà forcément bon je vous avais un peu spoilé dans l'intro je vous ai dit que ça allait mal se passer je crois je sais pas vu que j'ai retourné l'intro c'est ici le shérif il est bien content de lui même peut-être un peu trop d'ailleurs il va nous envoyer dans le meilleur hôtel autant dire la prison bon tu n'es pas obligé de nous frapper pour moi chez les woods ça a l'air d'être une bonne ville de merde alors oui je vous ai pas montré mais on peut changer la caméra aussi donc on peut jouer en fps ou en tps je vous montrer juste après il est tranquille le gars est très désinvolte un honnêtement s'en fout qu'apparemment on a un bienfaiteur qui a effacé notre dossier de police et qui nous demande d'aller à la chambre numéro 2 du sunrise hôtel autant vous dire ça sera pas le hilton donc alors voilà on a cette vue où on a la vue intérieure voilà comme ceci ou comme cela c'est plus évident on va dire quand on est dac allez ouvre toi utiliser la clé voyez donc moi je préfère franchement la vue intérieure mais temps en temps c'est vrai que c'est pratique de pouvoir regarder dans les angles grâce aux tps à la vue extérieure hop alors le oui le tuto je le connais déjà alors on va s'accroupir un petit peu parce qu'on n'est pas seul bien monsieur ici ou donc si on marche un va si on marche normalement bon bah forcément ça le ça l'alerte on va dire il nous entend alors que là il nous entend pas pour ce qu'on est assez loin mais on nous a demandé de récupérer nos affaires bien évidemment alors j'ai pas l'impression que les trucs qu'on a volé soit gardé à la fin alors j'ai pas fouillé pendant ma partie test est-ce que éventuellement dans le haut dommage on n'a pas la clé du coffre je suis sûr qu'on peut revenir dans le jeu ici oui l'enfant qu'est-ce que c'est que ce commissariat alors je sais pas là j'ai voulu marcher je sais pas s'il ya pas le flic qui va sortir on va vite se barrer avant d'être découvert dac alors je trouve vraiment que les jeux playways s'améliorent de jour j'en ai testé un paquet installé honnêtement des jeux et franchement c'est un peu mieux qu'avant quoi hop on se casse on en a rien à foutre laisse moi partir on a la clé donc en gros on a un beeper alors ça pour les plus jeunes vous n'avez pas connu moi j'ai eu un truc comme ça tatou toucan à l'époque ça s'appelait on nous dit de prendre le bus et vous allez voir qu'on est dans la plus belle ville du monde tout simplement parce que le bus il est gratuit bon peut-être que pour un arrêt après je n'ai pas pris plusieurs fois et je n'ai pas pris sur une plus grande distance ce qu'honnêtement j'ai joué à les 20 minutes je me suis un peu amusé dans la ville c'est un petit goût de gta entrée light vous allez voir hop du coup bah je vous le donne en mille on s'est arrêté pile devant l'hôtel en question donc on va aller tout de suite à la chambre numéro 2 donc là on a ça pour sauvegarder éventuellement et nous on n'en a pas besoin pour l'instant on va juste aller dormir un coup après cette journée assez éprouvante ce sera quand même mieux qu'en cellule et du coup voilà on va pouvoir gérer le cycle jour nuit en dormant éventuellement on peut aussi dormir dans une voiture on a une voiture bon il nous dit ce qu'on a encore notre contrat et il dit qu'on pourra pas y retourner comme ça par contre quoi et qu'il va falloir se faire un profil bain entre guillemets quoi et il nous dit de récupérer notre voiture à la fourrière alors l'avantage des petites villes c'est que la fourrière bon bah c'est pas une fourrière comme on peut l'imaginer moi je me dis ouais il va y avoir plein de flics et tout ça va être chaud bon je vais pas vous spoiler encore une fois mais là déjà la fourrière elle est à côté de chez nous est-ce qu'on peut pas faire ça ah si et voilà c'est juste un petit tac sorte de parking surtout il n'y a pas de policiers dedans donc pas du coup on va juste récupérer notre bagnole et se barrer de la up alors on a pour mission maintenant d'aller au bar 60 ça commence mal au bar 66 ans si vous rentrez dans des gens et tout ça appelle les filles tout de suite il ya pas mal de trucs comme ça quoi donc faire un peu attention à ce que vous faites mais pas le faire parce que sinon faudrait que j'aime me planquer dans une poubelle je serai quand même vraiment pas la gloire je sais pas ce qui se passe si on renverse quelqu'un va aller on va se préparer éventuellement à une sortie dans l'autre jeu où on avait fait des tentatives de cambrayolages si on puniait la voiture elle était abîmée et ça nous coûtait de l'argent là j'ai pas eu l'impression quand je me suis j'ai bien percuté un type donc on avait rendez vous avec un type c'est ce gars là on doit chercher ce taxe ça tombe bien parce que nous on sait pas qui nous envoyer enfin lui le personnage le sait mais nous on l'a pas vu quoi il a un boulot pour nous il veut qu'on récupère sa moto en gros alors je suis en train de buggé parce que le mec qui en font là derrière la dernière fois le personnage qui nous parle il était de l'autre côté c'est vrai pourquoi donc les cinématiques sont un sens de temps réel j'imagine et la dernière fois le mais qui était donc encore une fois attention ça a évolué t'es qui toi et même pas parler à l'infos kowalski que voulez-vous j'ai besoin de me débarrasser de la police j'ai besoin de l'information à ok d'accord ça ça peut être pratique ce que toi tu nous sert à voir pas ici non plus ce que je peux vous apporter un verre ou là mais on est pauvre on n'a pas en haut c'est pas pour tout de suite une bière je vous le dis alors pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on puisse voler des véhicules mais en tout cas récupérer le autre bon on va quand même faire le test non non c'est bon ils peuvent pas mourir non je me disais quand même c'est quand même dommage de fin de tester un jeu vidéo sans avoir testé la base c'est à dire ce qu'on peut écraser les piétons et heureusement le camping comme il disait où est sa moto il est juste là et c'est pas du tout un camping je pense que c'est une erreur de traduction hop là donc on va sortir si notre personnage veut bien merci et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est donc nous c'est ce gars là qui a volé la moto donc on va devoir attendre jusqu'à minuit observer un petit peu son pattern on va dire de circulation pour savoir un peu ce qu'il en est je pense que la moto est là moi tout simplement je vais vous dire je suis rentré et j'ai voulu affronter ça s'est très mal passé on n'est pas américaine fighter et ils disent c'est américain qui fin tels du coup bon il faut peut-être faire ça en plus en fufu quoi donc on va aller à la bagnole tout simplement parce qu'on peut dormir dans la main ce porte quoi aller ressort ici des actions on va dormir et on va attendre jusqu'à minuit tranquille ou toc allez et du coup on va se changer aussi simplement pour être un peu plus discret alors je vous montre voyez maintenant hop on a un petit bouton et un bonnet comme ça au moins on est moins grillé alors hop tac on peut rentrer facilement alors attention tout simplement le gars chez qui on est il est juste à côté de nous en fait j'ai voulu tester mais bon en gros on peut lutter une fois il n'est pas là la dernière fois il était assis juste là je sais pas où il est j'espère que ça va pas nous poser problème les vieilles baskets on prend nous on est un voleur bon des cassettes on prend aussi ça se revend on peut un peu tout prendre un enjeu est quand même beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser alors là voyez par contre cette fois ci maintenant les tiroirs il ya des trucs on peut ouvrir chacun des machins à chaque fois bon j'avais un peu fouillé j'avais rien trouvé de bien concluant par contre ici un truc de ville j'ai l'impression une espèce de tablette et après je crois que c'est une erreur de traduction qui nous dit de vérifier le récipient de bob le récipient bah je pense que c'est plutôt le conteneur qui est là bas alors on va s'accroupir cette fois ci parce que j'ai pas du tout envie de me faire choper ah il est là voyez sur moi je voulais aller là en fait c'est toi tu m'as pas vu ah oui mais attends ça passe pas par ici bon bah à partir de maintenant c'est de l'impro j'espère qu'il va pas se lever tu ne m'as pas vu les feuilles ne font pas de bruit c'est vide tout ça ah la voilà la moto bon notre but c'est d'aller voir cette moto c'est pas de cambriolée la moitié du monde ah par contre j'ai un peu l'impression qu'elle est défoncée carrément c'était pas prévu ça retournez à la voiture et mettez des vêtements de tous les jours bah on va continuer un petit peu quand même notre nommé fait quoi le grippe et sous et qui peut s'acheter une bière maintenant c'est nous ok il y a un gars juste là il nous a repéré il nous a clairement repéré intrusion la police a été appelée oh non comment faire vous êtes fatigué on n'est pas fatigué non je suis pas fatigué je suis en pleine forme ils sont juste là il y a pas un truc pour se cacher dans le coin franchement parce que là on a nos vêtements un peu suspects en plus quoi donc c'est chaud il y a juste notre voiture hein sur place rien de bien méchant quoi ah regardez il y a le motel juste là on va se mettre là tranquillou bon je pense qu'en réalité on peut pas se faire griller quand on est là dedans quoi par contre la barre de soupçon est-ce qu'elle va descendre ? je suis pas sûr regardez la voiture de police elle est là-bas là dans l'angle avec moi je pense qu'on peut y aller maintenant on va contourner hein ah bah c'est bon bon je crois que j'ai pas tout compris à cette barre de soupçon qui est en bas les flics sont juste là la 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 ah ce n'est pas sûr c'est énorme ils se sont juste pris le poteau regardez ils essayent d'avancer sur le poteau ah c'est fini je crois que l'alerte est finie ben voilà ah c'est comme dans GTA honnêtement il y a un moment ça on peut pas leur reprocher quoi regardez moi ça tout ça et ben voilà on a fait un parfait en se faisant détecter enfin quoi que vous me direz il y a juste un mec qui a vu quelqu'un chez lui il sait pas du tout à quoi en ce moment mais 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 on va aller voir 66 donc voilà si je tape dans une bagnole ça fait exactement la même chose il y a une voiture de police qui va venir il est où le bar elle est là ouf je me suis demandé si la voiture allait faire la même chose hop là bon on va aller voir notre ami je sais pas comment il s'appelle Johnny on l'a fait comme ça ben écoute j'apporte de mauvaises nouvelles ta bagnole elle est défoncée quoi on veut de la justice bien sûr ok donc cette fois ci faut qu'on y retourne pour défoncer tout ce qu'on peut et lui voler quelque chose et on a gagné de la réputation ah vendez votre butin et achetez un marteau près de la maison dans la maison de prêt la maison de prêt c'est juste là ok chut bonjour bonjour quel est vous à vendre ben c'est plutôt moi en fait qui veut te vendre voilà 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 pour 74 dollars c'est pas comme ça qu'on va devenir riche et un marteau à 30 dollars ok voilà bon ben j'allais vous dire on va peut-être s'arrêter là mais réellement j'imagine qu'on peut voir le on peut voir ce qu'on peut faire de de ce marteau j'ai l'impression qu'on peut juste casser la porte à l'arrière peut-être qu'on peut se battre il va trop être touche pour le klaxon non plus les gars ça c'est 30 secondes et un bruit à ajouter il faut absolument mettre un klaxon quand vous mettez une bagnole c'est automatique hop là on en a rien à foutre alors par contre est-ce que pour équiper et fait voir on se remet peut-être en mode fut quoi lom 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 alors ça j'ai pas vu par contre oui donc j'imagine qu'on a besoin tout simplement qu'ils aient un marteau c'est d'une discrétion comment tu peux rater johnny ok bon on a un voleur mais il est un petit peu nul hop on se comment ça j'ai été découvert alors je vous montre juste vous voyez je peux le repousser par contre oh casse toi ou je t'écrase j'en ai rien à foutre le rêve américain c'est moi ah la police est là ah le shérif qui voulait nous arrêter dès le début euh je sais pas si on peut aller par là hop ni vu ni connu les flics sont peut-être pas forcément les meilleurs flics du coin quoi épuisement 70% tu rigoles tu vas peut-être récupérer un peu non il est fatigué quand même parfait on a quand même on s'est un petit peu fait enfin chopé quoi heureusement qu'on avait nos vêtements de voleurs c'est un peu le superman du truc quoi alors avec un peu de chance ils seront plus là j'ai l'impression que quand même si il est par là quoi Jo Bob il passe ses journées à l'arrière quoi alors ce qu'on peut faire dans ce cas c'est attendre la nuit on sait qu'il est plus à l'arrière de sa maison non encore une fois je me suis fait avoir hop liste des actions dormir et on va dormir jusqu'à et bien elle est 23h j'espère au moins qu'on est plus fatigués est-ce qu'on a le bon équipement ? non mais dis pas qu'ils ont replacé qu'ils ont replacé une est-ce que c'est juste qu'il est nul ou est-ce que c'est moi qui misclic quoi ? ah j'ai l'impression qu'on pouvait faire quelque chose d'accord accroupis-toi espèce d'idiot et bien voilà on a récupéré les pièces de la moto j'ai fatigué on va les mettre dans le coffre et je crois qu'il avait dit qu'il fallait au moins détruire comment on met ça dans le coffre ? je sais pas du tout comment on met ça dans le coffre attendez est-ce qu'on peut ouvrir le coffre ? ah bah voilà inséré tac bon vous savez quoi on va s'arrêter là moi je vais essayer d'aller voir si je peux pas lui chourer quand même un bout de truc mais je pense que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes 1 1 2 1 1 2